Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dark Zache est arrogante et irresponsable. Les imprudents finissent toujours parcourir à leur propre perte. Quand elle finira par se détruire, tâche de ne pas être pris dans l'explosion. Un jeune Sith ne devrait pas s'associer à un maître comme Zache. Oui, oui. De toute façon, je vais la tuer, alors. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Tu dois trouver ta voie, remporter tes victoires. La réputation que tu as gagnée sur Nar Shada était un bon début. Mais ça ne suffit pas. Un Sith ne peut pas vivre sans pouvoir. Bonne chance. Mon enfant, ton pouvoir a grandi depuis notre dernière rencontre. Ta force ébranlera les Sith. Je le sens. J'ai un autre cadeau pour toi. Un objet plus cher à mes yeux que ma propre vie. Mon sabre laser. Jusque-là, je l'avais égaré. Mais grâce à ton pouvoir dans la force, je l'ai retrouvé. Tu dois le récupérer. Et où se trouve ce sabre laser ? Je l'ai confié à mon fidèle serviteur, Jonas Escalus. Le seul qui ne m'est pas trahi quand tout la horde s'est retourné contre moi. Il m'a juré que lui et ses descendants le conserveraient jusqu'à ce que mon héritier vienne le récupérer. Sa descendante est sur Nar Shada. Elle travaille dans un casino. Son nom est Mila Escalus. Va la voir et réclame ton héritage. Sa descendante est sur Nar Shada. Je sais, je le savais. Je l'avais prévenu, mais il refusait de m'écouter. Pitié, ne me tuez pas. Je vais récupérer le sabre laser, je le promets. Détendez-vous et expliquez-moi ce qui s'est passé. C'est mon père, ce bon à rien. Il a violé le serment. Mon père n'a jamais été bien malin, mais il y a quelques années, sa bêtise a atteint des sommets. Il a joué tout ce qu'on avait, sabre laser compris, au sabac contre Jill Rosen, un sale tricheur. Il a tout perdu. Décidément, vous êtes tous les mêmes. Vous avez de la chance que je sois de bonne humeur. Je l'ai prévenu, je lui ai dit de ne pas rompre le serment, mais il me disait, Mil, arrête de croire à ces histoires. Il est mort maintenant, et c'est à moi de rembourser ce qu'il devait à Rosen. Je récupérerais le sabre laser si je pouvais. Mais Rosen se terre dans la zone industrielle, c'est beaucoup trop dangereux. Et c'est pas comme si j'avais les moyens d'engager un mercenaire. Vous êtes pitoyable. Écoutez, si vous voulez y aller, parfait. Mais moi, je me ferais tuer. Rosen est très bien protégée. Oh, pitié, ne me tuez pas. Seul un escalus peut ouvrir le coffre du sabre laser. C'est une espèce de verrouillage génétique. Vous devrez me l'amener. Vous n'auriez jamais dû venir ici, Sith. Je suis au courant de tout dans cette ville. Je sais tout de votre petite discussion avec la gamine de Mika Escalus. Vous avez de la chance. Je suis de bonne humeur. Alors je suis prêt à passer un accord avec vous. Vous avez un sens de l'humour très particulier. Écoutez, j'ai à mes côtés les mercenaires les plus redoutables de Nar Shada. Des types qui feraient passer les Sith pour détendre. Alors, je vais vous dire. Je pense que vous avez plutôt intérêt à m'écouter. Voilà ce que je vous propose. Je vous remets le sabre laser, et en échange, vous devenez mon serviteur Sith personnel. C'est ça où vous me payez 3 millions de crédits. Je ne crois pas. Très bien. C'est vous qui voyez. Tuez-le, les gars. Euh, chef, vous réalisez que... La ferme, je vous paye pas pour la ramener. Tuez-le. Tuez-le ! Qu'est-ce que vous attendez ? Désolé, chef. Je me battrai pas contre un Sith, même pour tous les crédits du monde. Vous ne vous en sortirez pas comme ça ! Non ! Je veux pas mourir ! J'espère que vous avez donné une bonne leçon à cette tordure de Rosen. Il y avait du sang partout ! Merci. Je suis heureuse de la prendre. Bon, voyons un peu ce coffre. Juste une seconde. Et voilà. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Maintenant que je n'ai plus à rembourser Rosen, je vais sûrement quitter cet endroit. J'ai une dette envers vous. Merci. Je m'en souviendrai. J'espère que je pourrai vous aider. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Apprenti ? Tu as tous les artefacts. Parfait. Retrouve-moi sur Dromuncas. Immédiatement. Pardon, mais je n'ai pas le temps de parler. Il y a beaucoup à faire pour préparer le rituel. Regarde-là. Pas le temps de parler. T'es trop occupée à organiser ta chute, cruelle sorcière. La quête de ton héritage est un succès richeur de ma chair. Mais les choses sont plus graves que je le pensais. J'ai découvert la nature des étranges rituels de Darmzache. Il ne fait plus aucun doute qu'elle compte te faire du mal. Je savais que c'était trop beau pour durer. Oui. Ses paroles ont le parfum du miel et le goût du poison. Zahach l'a ton grand pouvoir, mais elle le craint. Les rituels auxquels elle s'adonne visent à la protéger de la force. Réfléchis. Pourquoi chercherait-elle à se protéger de la force si elle ne comptait pas t'affronter ? Je n'ai pas peur d'elle. Ne laisse pas Zahach faire le premier pas. Fais de ta colère une arme et de ta haine un bouclier. Écrase-la avant qu'elle te frappe. Et si tu le peux, ne l'affronte pas seul, mais avec un allié capable de briser ses défenses. C'est noté. Bien. Je ne peux t'aider davantage. Je suis trop faible pour affronter Zahach. Tout dépend de toi. Souviens-toi. Quoi que tu fasses, n'entre pas seul dans le temple noir. Zahach s'est préparé.